Le toit relevable, c'est vraiment un marqueur du van aménagé. On reconnaît tout de suite un van aménagé quand on voit ce toit qui est différent d'un fourgon ou d'un transport de personnes. Je m'appelle Caroline, j'ai 47 ans et je suis responsable du lancement sur la gamme Trafic. Le Space Nomad, c'est un véhicule de base Trafic pour lequel on a un aménagement du type Camper Van. Nous avons surtout un nouveau toit relevable avec de l'éclairage LED, des prises USB et également un panneau solaire de série sur la finition haut de gamme. Après la pandémie, pendant laquelle les gens ont été privés de mobilité, beaucoup de personnes ont des envies de liberté. On voit qu'il y a une reconnexion à la nature qui se fait. C'était naturel pour Renault d'accompagner ces changements sociétaux. Ce panneau solaire permet de gagner en liberté grâce à ce toit très plat. On est toujours en dessous de la limite des 2 mètres, ce qui permet de ne pas payer de surplus au péage, d'accéder au parking des différents supermarchés par exemple. Le Space Nomad est un produit français puisque le trafic est fabriqué à Sandouville en Normandie et l'aménagement est fait à l'usine de pilote à Angers. Je m'appelle Thibaut, j'ai 40 ans, je suis responsable du développement commercial pour pilote. On a sur le projet Space Nomad lancé un nouveau toit, une nouvelle industrialisation de notre toit. Renault nous a vite fait part de son souhait de voir des panneaux solaires sur son véhicule pour répondre à cette demande croissante de toujours plus d'autonomie de la part des clients utilisateurs de campervans. En fait, les vans aménagées sont équipées d'une batterie auxiliaire. Cette batterie aujourd'hui propose une autonomie de 48 heures. Avec le panneau solaire, cette autonomie passe à 72 heures. On peut se dire le vendredi, tiens je veux aller à la mer, il suffit de mettre quelques aliments dans le frigo, 2-3 bouteilles d'eau et on part passer son week-end prolongé de 3 jours en bord de mer ou à la montagne sans aucun souci.